Mais non, il ne faut pas être trop gros ici. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Saint-Brie-le-Vineux, un village de 1000 habitants à quelques kilomètres de serre. Et comme son nom l'indique, à Saint-Brie-le-Vineux, la spécialité c'est le vin. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec Philippe, un des vignerons du village. Il m'a donné rendez-vous devant l'église et apparemment elle vaut le coup d'œil. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, une bien belle église. Très belle église, oui, qui a été construite au XIIe siècle. C'est l'église Saint-Prie. Saint-Prie, et Saint-Brie, ça ne viendrait pas de Saint-Brie ? Voilà. Donc Saint-Prie est devenu Saint-Brie et on a rajouté Levineux parce que c'est un village viticole. Évidemment. Et si vous voulez avoir des explications un petit peu plus pointues, je vous ai fait venir une personne qui fait partie des amis de l'église. Vous avez bien fait les choses. Voilà. Vous avez de la chance, c'est Patrice qui se trouve devant l'arbre de Gessé. Bonjour. Bonjour, enchanté Patrice. Apparemment, c'est vous le spécialiste à l'ordre de l'église. Je m'y intéresse depuis pas mal d'années. Et là, c'est une peinture murale, ça ? Alors, c'est une peinture murale, c'est elle qui fait la célébrité mondiale, j'allais dire, de l'église de Saint-Brie. C'est actuellement la plus grande peinture murale médiévale au monde concernant le thème de l'arbre de Gessé, c'est-à-dire la généalogie terrestre du Christ selon l'évangile de Saint-Mathieu. Ce qui est aussi original dans cette peinture murale, c'est qu'on a présence d'un texte sur lequel on mentionne les financements par les Goiseaux, la famille Goiseaux et la famille Félix. Or, famille Goiseaux et Félix existent encore de nos jours. Mais c'est vrai que, par contre, il n'est pas ici question encore des sorins, mais peut-être sont-ils dans les archives. En tout cas, vos ancêtres n'ont pas financé cette œuvre, visiblement. Eh oui, je suis désolé, il n'y a culpa. Ce qui est aussi typique de Saint-Brie, Sébastien, ce sont les maisons qui ont été construites avec des pignons sur rue. Donc des maisons qui étaient construites par des personnes avec une certaine aisance, d'où l'expression « avoir pignons sur rue ». Ah, ça vient de là ? Ça vient de là. Alors là, on arrive aux portes du domaine et la particularité, c'est que c'est un ancien relais de poste. Et là, si vous voulez, on découvre la fenêtre à l'étage où était la chambre d'Alexandre Dumas, sa chambre attitrée, où la légende dit qu'il aurait commencé à écrire le conte de Montecristo. Là, c'est la partie du bâtiment où l'on pouvait réparer les diligences. Et après, vous aviez tout le coin où c'était l'hôtel-restaurant. Et à part Alexandre Dumas, il y a d'autres personnalités qui sont passées dans le coin ? Alors, en persona, en célébrité, il y a eu le 17 mars 1815, Napoléon. Napoléon remontait pour les 100 jours, il remontait sur Paris pour reprendre le pouvoir. Donc ça, c'est pas une légende, c'est vrai ? Ça, c'est pas une légende, c'est tout à fait vrai. Je vais vous faire découvrir ma cave. Ah oui, bah c'est... Un lieu important chez un viticulteur. Je vais vous faire découvrir la typicité de Saint-Brie, le sauvignon, le 7 cépage de Bourgogne. En fait, c'est une histoire de longue date, le vin dans votre famille. Alors, le vin dans la famille, si vous voulez, nous, nous sommes viticulteurs à Saint-Brie. D'après les registres religieux, au moins depuis 1577. Et aujourd'hui, ça se poursuit ? Vos enfants, ils sont dedans aussi ? Alors, la nouvelle génération continue de la fabrication du vin, mais mon fils s'est lancé dans la fabrication de la bière. Ah, il a mal tourné celui-là, il est humeur. Comme il me dit, papa, c'est pour ta mise en bière. Je finis ça et puis on va le voir. Allez, santé. Bonjour. Bonjour. Bon alors, c'est l'heure de l'apéro, là ? Presque. C'est surtout l'heure de l'analyse. On va analyser la densité pour voir un petit peu comment se passe la fermentation. Et puis, quelque chose d'un petit peu plus désagréable, on va devoir la goûter. Et je crois que c'est une bière bio aussi, hein ? Oui, on brasse exclusivement des bières biologiques, donc en faisant très attention à nos filières d'approvisionnement de matières premières et jusqu'au traitement de nos déchets, que ce soit les déchets de produits et les déchets de fabrication de la bière, qu'on appelle les drèches. Entre nous, Romain, c'était quand même une sacrée prise de risque de se lancer dans la bière dans un pays du vin, non ? Oui, beaucoup même, mais ne le dites pas à mon père, mais je pense qu'aujourd'hui, la bière, ça se vaut beaucoup mieux que le vin. Non, on ne lui dira pas. Promis, ça reste entre nous. Et c'est ainsi que s'achève notre découverte de Saint-Brie-Levineux. Si vous aussi, vous souhaitez nous inviter dans votre village, eh bien n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet et les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.